Bonsoir frères et sœurs et bienvenue dans votre émission Le Chant du Coq. Il est 19h23 à peu près et nous sommes en direct sur TV et radio de vie. Que le Seigneur soit béni. Seigneur, merci pour ta parole. Merci pour ta présence, Seigneur. Merci pour cette émission. Nous te soumettons toutes choses. En tenant les choix, nous prions. Amen. Voilà, donc nous sommes ici, bien sûr, sur le plateau TV de vie avec un couple. Un couple qui a aussi une vision, une pensée de la part du Seigneur pour aider les pauvres. Et notamment les orphelins de la RDC et précisément les orphelins de Kisangani, qui est en fait une des villes de la RDC. Et la RDC, donc le Congo, Kinshasa. Et vous avez été beaucoup mobilisés pour soutenir cette pensée, cette vision. Et voilà. Voilà, donc on vient ce soir pour faire un compte rendu sur l'évolution des travaux. Parce que vous savez que c'est un orphelinat qui se construit. Donc les dons ont été apportés. Et donc nous sommes, bien sûr, tenus vous rendre compte sur l'avancement des choses. Seigneur, vraiment que ton nom soit béni pour ces orphelins. Voilà, que ton nom soit béni pour ton assistance. Donc Thierry, bonsoir. Bonsoir. Ça va ? Ça va, par la grâce du Seigneur. Oui, je suis avec mon épouse. Elle va se présenter aussi. Bonsoir, la sœur Ketia. Ketia. Donc ton mari a reçu la vision pour cette orphelinat, pour rentrer au pays, s'occuper des enfants là-bas. Qu'est-ce que tu en penses ? Sans vous mentir, au départ, je n'étais pas trop d'accord. Comme je disais encore hier, je suis venue en étant très petite. Et quand il a reçu la mission, au départ, je me suis dit non. Je ne rentre pas au pays. Voilà. Je préfère rester en Belgique. Voilà, ça va être ses pensées ou quoi. Et j'ai demandé au Seigneur. Et quand vous êtes venu à Bruxelles, j'ai participé à une réunion. Et vous avez confirmé comme quoi que c'est Dieu qui l'avait appelé pour Kisangani. Et après, je me disais, Seigneur, on doit partir, mais on n'a pas les moyens pour avoir une maison. Et tout ça, parce que j'ai deux enfants à Basage. Et vous êtes revenus de nouveau et le Seigneur a parlé au travers de vous. Et vous avez dit que Dieu nous donnerait une grande maison. Et là, j'ai dit, Dieu a vraiment parlé à plusieurs reprises. Et là, je me soumets à lui. Gloire à Dieu. Donc, en fait, Thierry, nous avons les images. Donc, tu as les images un peu de la construction de cette orphelinat. Oui, nous avons préparé quelques images pour vous montrer un peu l'évolution. Là, c'est quand on a commencé. D'accord. La fondation. C'est à Kisangani même ? Oui, c'est à Kisangani. C'est dans la province orientale. D'accord. C'est à combien d'heures ? Au nord-est du Congo. Donc, c'est à deux heures de vol de Kinshasa. Ah ouais ? C'est si loin que ça ? Oui. Waouh ! C'est deux heures de vol. Waouh ! Et en bateau, c'est un mois presque. Un mois ? Oui. Dix jours. Quand ça va vite, mais c'est plus ou moins un mois. Waouh ! Donc là, c'est l'érection des murs. Oui. Là, quand on a commencé à élever le mur. Ça, c'est qui ? Ça, c'est des petits bouchous qui nous aidons. D'accord. C'est un orphelin ? Oui. C'est un orphelin ? Oui, c'est un orphelin. Donc, un des orphelins. D'accord. Waouh ! Il s'appelle Pichu. D'accord. Pichu, c'est très congolais. Ok. Donc, nous bénissons le Seigneur vraiment pour cette vision qui lui-même est en train de conduire. D'accord. Qui lui-même est en train de toucher les gens pour soutenir cette mission. Même moi, au départ, je ne croyais pas. Bon, pas que je ne croyais pas trop, mais je suis tous les jours surpris par ce que le Seigneur est en train de faire. D'accord. Quand vous êtes venu, pour la première fois que vous avez confirmé cette vision, même ma mère s'opposait au départ. D'accord. Elle disait, oui, va chercher du travail. Ce n'est pas le Seigneur qui t'a envoyé là-bas. Et un jour, Dieu a permis qu'elle soit là. D'accord. Et quand elle a écouté, elle-même, elle a entendu de ses propres oreilles. Ta maman, ce n'est pas celle qui est venue pour une formation de Didasco il n'y a pas longtemps. Non. Non, ce n'est pas. Non, ce n'est pas. Parce qu'il y a une femme qui était venue. Donc, je crois que si je la vois, je vais la reconnaître. Et là, quand j'ai perdu ma fille, il y a au moins des... Ça fait un an. D'accord. Et j'étais à la maison. Je me disais, moi, Seigneur, je m'occupe des enfants, des autres. Et subitement, je perds mon enfant. Quelle preuve. C'est un mort-né. Oui. OK. Non, il est mort quatre jours après sa naissance. Alors, c'était vraiment dur pour nous. Donc, on aimerait aussi par ça encourager d'autres personnes qui passent par ces moments et n'abandonner pas. Alors, j'étais à la maison. Je me disais, Seigneur, moi, les Congos, là, pour les moments, je m'ai des côtés. Et trois mois après, le Seigneur est venu m'interpeller. Je te vais là où est mon œuvre. Je te vais là où est mon œuvre. Bon, je me suis dit... J'ai dit à ma femme, je vais partir. Elle m'a dit, voilà, on vient de perdre notre enfant. Tu vas me laisser comme ça partir. Et je lui ai dit, on doit se soumettre au Seigneur. Et quand j'arrive à Kisangani, et c'est là que vous m'avez appelé un jour pour m'apprendre qu'il y a quelqu'un qui a fait un don de 27 000 euros, alors je me suis dit, waouh ! Et j'étais tellement étonné. Et depuis ce jour-là, voilà, on s'est mis au travail pour venir en aide à ces enfants qui sont aussi nos prochains. Ces enfants qui dorment dehors depuis des années et des années, qui sont dehors, à cinq ans, violés dans les marchés, parce qu'ils sont... Violés à l'âge de 5 ans. À l'âge de 5 ans. Waouh ! À l'âge de 5 ans. On va continuer à faire tourner les images, là, faire passer les images, c'est possible. Et les enfants sont violés, d'autres se réveillent le matin et ils ne savent pas comment ce qu'ils vont faire pour manger. Et la nuit, ils dorment dans des endroits où, avec toutes les intempéries, il n'y a pas moyen. Et quand vous croisez ces enfants, aujourd'hui, je réalise et je vis ces versets que le Seigneur dit, il y a plus plaisir à donner que de recevoir. Et il y a même des veuves, vous verrez dans les images, qu'on s'occupe aussi des veuves. Et là, on a posé le toit, la toiture. Oui, le toit, la toiture. Donc, là, on a posé la toiture. Il y a combien de chambres, à peu près ? 5 chambres. D'accord. Et la maison va faire 300 mètres carrés. Waouh ! Oui, 300 mètres carrés. Et le terrain, il fait combien de mètres carrés ? Le terrain... Donc, c'est 20 sur 60. D'accord. Oui, 20 sur 60. Et je ne sais pas comment, je ne suis pas du métier. Je ne sais pas comment il calme. Donc, là, c'est la fausse sceptique. D'accord. On a presque fini. Donc, il reste juste de poser les dalles. D'accord. Donc, là, on pose les portes. Oui, des portes. Et c'est des portes blindées. C'est vraiment bien sécurisé. D'accord. Donc, on a vraiment, par la grâce du Seigneur, travaillé d'arrache-pied. Parce qu'on s'est dit, nous, on a un toit, mais il y en a qui sont dehors. Il y en a qui sont dehors. Et on doit vraiment travailler pour qu'on puisse donner un toit à ces enfants. qui soient à l'abri, en tout cas. Donc, voilà. Là, on a laissé... Actuellement, c'est dans cet état que la maison se trouve. D'accord. Donc, il restait quelques travaux, le plafond. On a fait les pavements aussi à l'intérieur. Donc, il reste à poser des vitres, mettre le plafond, parce qu'il fait très, très chaud aussi, surtout dans ces coins-là, le Congo. Il fait très, très chaud. Et mettre le plafond, finaliser la peinture, installer les toilettes, les installations sanitaires et la clôture, surtout. La clôture, il n'y a aucune clôture pour l'instant ? Non, aucune clôture. Parce que c'est aussi un coin où... Derrière, au fond, là-bas, c'est comme s'il n'y avait pas un mur. En fait, derrière, nous, c'est une entreprise chinoise. D'accord. C'est les Chinois qui sont là. D'accord. C'est leur base, en fait. D'accord. Les Chinois qui travaillent pour construire des routes au Congo sont juste derrière nous. D'accord. Donc, voilà un peu où on voulait rendre compte à toutes les personnes qui contribuent, qui nous aident. Parce qu'à part la construction, il y a des gens qui soutiennent, qui envoient de l'argent pour qu'on nourrisse les orphelins. On prend en charge aussi les frais scolaires de certains enfants et qui ne sont pas encore chez nous, mais qui sont des orphelins qui n'arrivent pas. où les gens qui les prennent en charge n'arrivent pas à subvenir à leurs besoins. D'accord. Et là, vous allez prendre combien ? Vous allez, comment dire, loger combien d'enfants là-dedans ? 30 enfants. D'accord. De 5 à 10 ans. D'accord. Donc, essayez de prendre soin d'eux jusqu'à ce qu'il y ait... D'accord. Donc, il y a ces projets-là. Il y a aussi... Plus tard, on verra. Oui. On fait les choses étape par étape. Étape par étape. Sinon, on s'enlisse. On s'enlisse. Bourbe. Que Dieu soit béni, en tout cas, pour tout ça. Voilà le travail, frères et sœurs, dans le monde entier. Voilà le travail qui est fait et qu'on est en train de faire. Gloire à Dieu. Donc, on va lire un passage dans Proverbe 29, le verset 9. Le verset 7, pardon. Proverbe 29, le verset 7. Le juste connaît la cause des pauvres. Le méchant n'en prend pas connaissance. Voilà. C'est simple. Donc, il n'y a pas besoin de beaucoup d'explications. Quand on est juste, quand on est intègre, quand on est chrétien, forcément, on doit connaître la cause. Les orphelins sont des personnes démunies, en général, parce qu'ils n'ont ni père, ni mère, pour ceux qui ont perdu les parents. Et surtout, quand ils sont mineurs, quand ils sont enfants. Donc là, ils ont besoin d'être reconstruits et construits sur le plan émotionnel, sur le plan personnel, individuel, sur le plan spirituel, pour nous qui sommes chrétiens, et sur le plan aussi éducationnel. Donc, ces enfants ont besoin de nous. Voilà. Donc, et comme vous le savez, mes frères et soeurs, nous essayons, avec la grâce que le Seigneur nous accorde, de venir en aide aux enfants nécessiteux dans le monde. Aussi bien en France qu'à l'étranger. Donc, en France, et avec les associations que le Seigneur nous a fait mettre en place, nous essayons de venir en aide aux SDF. Et voilà. Et puis, ailleurs, Dieu nous permet de soutenir, avec le peu de moyens qu'il nous donne, les personnes qui sont vraiment, vraiment en galère. Et il y a des gens qui nous envoient des dons pour les pauvres de la Moldavie, par exemple. Donc, des gens qui soutiennent beaucoup des gens de Moldavie. Et merci pour votre soutien. Il y a des gens qui soutiennent les pauvres d'Haïti, les pauvres du Ghana, de la Côte d'Ivoire, du Congo-Braza, aujourd'hui, du Congo-Kinshasa, de l'Angola, de plusieurs pays. Et c'est cela, être chrétien, mes amis. Voilà. Donc, quand des gens ont une vision claire, une vision qui vient du ciel, une vision du Seigneur, nous devons nous mobiliser pour leur venir en aide. C'est cela aussi l'amour. Voilà. Voilà un couple qui est un couple qui sert le Seigneur depuis des années en Belgique. Les deux, l'homme et la femme, sont belges, d'origine congolaise, précisément de la région de la province orientale, donc de Kisangani, une ville là-bas. Et ils ont accepté de rentrer au pays pour servir le Seigneur là-bas. Et ça, ça doit être quelque chose qui doit nous toucher. Et voilà. Donc, je voudrais juste demander de dire un petit mot, quelque chose aux frères et sœurs qui parlent le shwahili, qui est une belle langue. Et voilà, vous savez que même aux États-Unis, certains parlent le shwahili. Oui, les Swahili, c'est parlé un peu dans beaucoup de pays. Jean-Buenu, nous avons fait beaucoup d'années sur la TV de vie. Tout dépend de nous, nous n'avons pas beaucoup d'années, nous n'avons pas beaucoup d'années, nous n'avons pas beaucoup d'années. Et nous n'avons pas encore d'années sur le Congo. Nous n'avons pas beaucoup d'années, Je vous remercie, je vous remercie, je vous remercie. 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 Je vous remercie. Je vous remercie, 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 je vous remercie. Je vous remercie. Je vous remercie.